Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale aujourd'hui on va parler du nouveau rééquilibrage qui va bientôt arriver dans Clash Royale en fait il devrait arriver après la nouvelle saison alors c'est ça j'ai vraiment vraiment hâte parce que ça semble être un rééquilibrage qui va changer la méta et en tout cas je vais vous prouver je veux juste dire la première carte qui va être équilibrée et cette carte là ça sera les trois mousqueteurs maintenant son 10 élixir ils vont passer à 9 élixir ils vont revenir à 9 élixir les amis ça va être vraiment vraiment énorme par contre personne se sont dit s'ils reviennent à 9 élixir seulement peut-être qu'ils vont être un peu trop fort donc ils se sont dit ils vont augmenter leur temps de déploiement de une seconde à trois secondes et entre chaque mousquetaire il y aura un délai de .15 secondes avant qu'ils se mettent alors ça c'est vraiment vraiment désavantageux pour les trois mousquetaire en défense parce que tu sais quand il y a un golem qui arrive ça va prendre trois secondes pour que les trous mousquetaires puissent vraiment être mis sur le jeu et commencer à attaquer le golem et c'est ça justement en défense c'est vraiment vraiment moins avantageux et ça va permettre aussi à votre adversaire de pouvoir contrer les trous mousquetaires plus facilement et avec moins de vitesse on pourrait dire par contre il y a une situation où les trous mousquetaires qui se déploient en trois secondes ça va être mieux ce sera pour des gros 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 push derrière la tour quand ils vont quand les joueurs vont pouvoir splitter les trous mousquetaires derrière la tour et bien là ils auront un peu plus il y aura trois secondes de plus justement pour builder un peu plus d'élixir pour encherir sur ce push là qui va être un peu plus monstrueux mais je pense que overall c'est une petite amélioration mais qui est vraiment moins forte que les trous mousquetaires d'avant c'est mon avis c'est mon avis mais il faudra vraiment tester tout ça et voir comment la méthode va changer par rapport à tout ça la deuxième carte qui va être rééquilibrée ce sera les sapeurs les wall breakers qui vont maintenant avoir une portée qui va en fait sur la tour un peu plus rapidement et maintenant ils vont pouvoir faire des dégâts aux troupes qui sont alentours d'eux alors c'est vraiment vraiment cool c'est un peu comme une un effet de la bombe du bombardier quand il explose alors c'est vraiment cool c'est vraiment vraiment cool moi j'adore les sapeurs comme vous savez j'ai un petit deck qui est mineur poison sapeurs que j'aime beaucoup beaucoup alors c'est que là va être encore plus fort la prochaine carte qui va être équilibrée j'ai assez hâte de vous dire je pense que tous ceux qui regardent ma chaîne depuis très longtemps ben vous allez content aussi et cette carte c'est le fût à gobelins le fût à gobelins enfin qui reçoit de l'amour par supercelles maintenant son temps de déploiement va être plus rapide donc les gobelins quand ils explosent sur la tour ils vont pouvoir attaquer plus rapidement sur la tour de point une seconde c'est pas énorme mais c'est quand même quelque chose qui peut peut-être faire la différence dans certaines situations alors je trouve que c'est super cool que supercelles donne un peu d'amour sur cette carte qui a été un peu négligée dans les dernières dans les derniers équilibrages en fait dans les dernières années je pourrais bien me dire et la prochaine carte par contre qui va être équilibrée les gosses les gosses c'est la princesse c'est la princesse c'est ma carte préférée et ma légendaire préférée et maintenant elle va pouvoir en fait son projectile va pouvoir attaquer plus rapidement donc tu sais vous savez des fois quand la princesse défend des fournaises du côté opposé puis elle faisait juste manquer les petits esprits de feu et maintenant ça sera ça va plus jamais se passer parce que son projectile va toujours arriver va vraiment plus lendé plus rapidement donc c'est super un petit un petit bof pour la princesse j'adore ça j'adore ça vous savez la princesse est dans mon coeur à tout jamais ça fait depuis 2016 que j'en parlerai pas plus j'en parlerai pas plus la prochaine carte qui va être équilibrée dans clash royale ce sera le prince ténébreux alors sa portée va être augmenté de 20% et aussi son rayon d'attaque va être augmenté de 25% aussi alors ça va faire en sorte que le prince ténébreux va vraiment être plus efficace contre les les troupes qui sont un peu plus titres comme l'armée de squelettes le gang de gobelins tu sais des storm storm troops qu'on appelle en anglais je sais pas comment on appelle ça en français mais c'est ça ça va être vraiment intéressant de voir comment ça se donne ça va être peut-être aussi un meilleur canter aux trômes de terre ça ça pourrait être vraiment intéressant et la dernière carte qui va être rééquilibrée améliorée en fait ça sera le bombardier justement qu'on parlait et ses points de vie vont augmenter de 28% alors c'est quand même assez significatif alors les gars ça sera le prochain rééquilibrage de clash royale et là on va essayer de prédire la meta avec une amélioration des trois mousquetaires une augmentation du prince ténébreux une augmentation du feu à gobelins et de la princesse je crois sincèrement qu'il y aura beaucoup beaucoup de decks trois mousquetaires prince ténébreux c'était un deck à mannés qui était assez assez puissant donc la vaquillerie elle sera vraiment vraiment nécessaire la vaquillerie qui est excellente contre les trois mousquetaires et aussi excellente contre le prince ténébreux ensuite de ça il y aura beaucoup beaucoup de log bait plus classique selon moi mais en fait non après dans la première journée première semaine il y aura beaucoup beaucoup de deck log bait mais je pense que le monde vont arrêter de le jouer parce que tu sais le feu à gobelins qui qui attaque point une seconde de plus rapidement ça changera vraiment vraiment rien et le monde souvent maintenant dans la meta il y a beaucoup de personnes qui jouent triple sort alors ça va absolument rien changer dans la dedans donc il y aura peut-être une bonne une petite augmentation en termes de deck log bait mais pas autant que quelqu'un pourrait le penser mais je pense que les trois mousquetaires vont vraiment vraiment revivre et ça ça me fait un tout petit peu peur les gars et à cause de ça vu que les trois mousquetaires vont vraiment avoir une augmentation et en termes d'usage je crois qu'il y aura beaucoup beaucoup plus de deck avec triple sort justement et c'est pourquoi je pense que les decks log bait vont pas vraiment être plus joué par contre les personnes qui jouent déjà log bait mais ça sera déjà un peu un peu plus bénéfique pour vous et pour moi en fait parce que le feu de gobelins qui va attaquer un peu plus rapidement la princesse aussi qui va à son projectile qui attaque un peu plus rapidement donc ça c'est vraiment vraiment quelque chose qu'on aime en tant que joueurs sap et log bait mais c'est ça les gars je vous ai dit qu'est ce que j'en pensais là c'est à vous de me dire ce que vous en pensez est ce que vous pensez que la meta va devenir vraiment trop muscetaire ce qu'elle va changer vous me direz tout ça dans les commentaires et tant qu'à être là vous pourrez déjà mettre un petit lac si jamais vous avez aimé la vidéo et aussi j'aimerais vraiment dire vous remercier pour le soutien récemment on gagne beaucoup beaucoup d'abonnés et on dirait qu'on fait un peu plus de vues sur la chaîne alors ça fait vraiment plaisir et si jamais vous vous êtes nouveau sur la chaîne et bien bienvenue si vous êtes encore abonné et je vous invite vraiment à vous abonner parce que c'est du contenu top ladder top clash royale que vous allez voir ici mais en ce que les gars un gros merci pour le soutien que vous me donnez récemment mais les gars c'est déjà la fin de la vidéo donc n'oubliez pas de mettre un petit like un commentaire de vous abonner ce pas déjà fait et sur ce je vous souhaite une excellente journée sera la prochaine